salut à tous je vais review mon tournoi cocktail à partir de 23h25 jusqu'à la tf j'ai fait tf donc on va voir comment on peut on peut jouer pour arriver jusqu'à là notamment avec un boss pio qui va arriver assez rapidement mais qui pourtant m'a pas pénalisé tant que ça enfin sur le moment évidemment mais mais j'ai quand même réussi à faire tf donc big bang je vais pas trop en parler c'est surtout le cocktail big bang je vais perdre bientôt mais cocktail on est 140 left on a un bon stack donc on peut agresser beaucoup donc dame 5 suité je commence à open direct facoche à 20 blind donc il a un stack un peu chiant fin un peu chiant pour lui il est chiant et 20 blind parce qu'il peut resteal mais il va attendre une bonne main il peut resteal à 15 blind ça va aussi donc il va attendre une vraie bonne main quand même martin ça 24 6 donc il est il est passif il il va pas trop m'emmerder je pense il peut que l'imposition de temps en temps mais on sera pas tout le temps non plus tu la croces c'est pas mauvais il va défendre quand même assez souvent mais bon possible folle de temps en temps pour le flop et on va c'est bête souvent il va il va fall quand même régulièrement on l'a on fait deuxième paire du coup on mise pour value et pour protéger on peut prendre le pot directement on peut se faire que le part moins bien et le check back n'apporte rien donc voilà on prend un pot on open de suite dame valet off là le spot est encore mieux isaac il a 14 blind donc c'est un poil trop pour push light sur utg ensuite bas small blind il va pas trop défendre donc voilà j'ai pris le coup du coup je commence à avoir un bon stack bon là open 4x rien à faire open 4x encore donc martin ça il a pas le temps il a envie de mettre de l'argent dans le pot faire gonfler les pots big bang j'ai décidé de limper bon c'est pas terrible j'aurais pu raise j'aurais pu fold mais limp ça n'apporte pas grand chose surtout dans un tournant bounty on est censé relancer quand on couvre la personne souvent vu que on veut essayer de prendre son bounty etc donc en plus combat de blind j'aurais pas du limp j'aurais du fold ou raise je sais pas on peut faire les deux ok donc là j'ai open c'est set off c'était pas obligatoire mais c'est un bon spot parce que l'escargot qui vient de venir à 11 blindes et demi donc il est en push or fold donc s'il n'a pas une belle main il va il va fold facoche aussi normalement il est pas sensé call est censé push ou fold un stack de riz steel à 15 blindes du coup quand il call il pour moi il a des brodoés roi 10 roi valet roi dame dame valet dame 10 valet 10 les brodoés quoi donc c'est là que ce beau spew va arriver directement donc là on a deux options possibles on peut check fold où on peut miser vu que je le vois sur pas mal de brodoés ben il il a toujours touché soit un valet soit un tirage quinte soit un roi je le vois pas sur une paire en main je vois pas sur un as un as 9 etc il aurait push du coup le le check fold me va chez le 10e carreau je pense que j'aurai c-bet et là on va faire un boost pio un check raise all in ce qui n'a pas de sens parce que quand il mise il a soit un tirage soit un valet soit un roi soit bah c'est tout soit un tirage soit un roi soit un valet mais si la dame 10 avec un carreau ben il va pas fold si la dame 10 même sans carreau pas sûr qu'il fold et je suis pas devant je suis en flip même pas non je suis derrière s'il a un valet je suis crush un valet plus carreau je suis mort en roi plus carreau je suis mort donc bon c'est vraiment nul le check raise all in je sais pas ce que j'ai voulu faire je venais de lancer la vidéo j'ai voulu faire un move bizarre mais c'est vraiment débile j'étais bien en stack j'ai valu sa range préflop quand il call avec 15 blindes au bouton il a roi 9 off j'avais dit roi 10 roi valet roi dame roi 9 c'est j'aurais pas mis exactement dans sa fin j'aurais pas vraiment mis dans sa range mais bon c'est possible euh bon tant pis du coup on se retrouve à 24 blindes as dame du coup on open voilà la belle donation que je fais j'ai marqué ok donc ça passe valet 10 on open quand même euh même si je suis UTG et que je viens de perdre un pot valet 10 suité c'est quand même fort bon là je suis payé 3 fois donc je vais check fold j'ai rien touché contre 3 joueurs ça sert à rien d'essayer de voler en plus ça me coûterait 5 blindes sur mes 22 ce serait pas rentable je vais être call au moins une fois au flop et j'ai pas envie de miser turn je vais être call au moins une fois au flop et j'ai pas envie de miser turn Aziz off on va probablement partir à tapis avec si on peut donc voilà il y a jo lacrosse qui raise euh je pourrais 3 bet à quelque chose comme un tiers de mon stack pour faire tapis tous les flops sauf s'il y a un as ou un 10 enfin ça dépend des boards mais en gros quand j'ai pas touché je vais faire tapis c'est sûr et les autres fois je vais soit check soit misé en gros voilà et voilà j'ai fait ça 134 000 s'il fait tapis je call même si je suis pas content je suis censé être derrière mais je ferai commit c'est à dire que je folderai plus parce que j'aurai l'équité nécessaire pour call euh bon là il me semble qu'il a fold ouais du coup on remonte à 25 blind c'est un peu moins que la moyenne c'est 29 blind non c'est 30 blind l'average la moyenne allez allez As-Valet on open euh là si Martin ça push on paye même s'il est pas très actif pour l'instant donc là j'ai changé de table mais Fakosh est toujours là il est à ma gauche Nushinobi aussi à ma table As-Valet et au big bang on open As-9 off c'est pas génial euh euh le premier truc à regarder c'est euh le nombre de blindes que nous on a on en a euh 26 ensuite euh les joueurs qu'il y a derrière ce qu'ils font si on relance etc le plus probable Fakosh a une quarantaine de blindes il peut call des trucs Noshi aussi lui aussi sort il va fold la plupart du temps et charlatine peut call une bonne partie de ses mains surtout qu'il est en big blind et qu'il a un gros stack ensuite le le quatrième truc le troisième bref je sais plus le dernier truc c'est la main As-9 off ça se joue pas bien enfin pas bien un postflop sachant que je vais rarement gagner le pot préflop c'est pas génial de raise ce As-9 off je préfère raise valet 10 que As-9 ou As-3 suité peut-être mais dans ce ce spot j'aurais pas fait mais As-9 off c'est vraiment la pire des mains le pire des As à relancer parce que quand on fait top pair on est content mais s'il y a beaucoup d'argent au milieu on est souvent derrière etc on trouve pas bien les boards donc ça me va de fold en plus je viens d'arriver sur la table je suis UTG quand même là Sébastien qui limp donc je vais iso raise je vais relancer surtout que green for my cats il a 2 blindes donc il va faire tapis avec toutes ses mains en fait il va faire tapis là normalement il fait tapis du coup j'isole pour le bounty bon je m'attends à ce que Sébastien call souvent mais bon j'ai As-4 suité en position et on a de la profondeur donc je vais pouvoir miser plusieurs fois parce que vu que grind for my cats il a à peu près 100% des mains avec un As je suis large devant ça devant 100% des mains en terme d'équité je suis bien devant donc voilà et là ben finalement il fait un family pot il y a Kerozone qui colle du coup du coup Sébastien s'invite à la fête normal donc là sur ce board je vais pas miser parce que je m'attends pas à ce que les deux check fold ça peut beaucoup toucher sa range à lui de call et ça peut toucher la range de Sébastien aussi qui peut lui me call des 8-9 des As-8 As-7 je sais pas pourquoi si c'est 7 7-7 9-9 donc on va checker et aviser turn s'il y a deux checks on va peut-être miser turn 10 ok Sébastien qui mise une blinde dans 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 41 000 il met non dans 38 il met 41 non dans 38 il met 3000 donc il met même pas 10% du pot s'il avait deux paires brelant ou quinte il aurait bien sûr fait beaucoup plus cher donc il a soit un tirage soit rien du tout du coup moi je vais raise je vais raise et je vais souvent miser sur des rivers je pourrais call mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que je vais tellement peu gagner le pot en plus il peut miser une fois un 5-1-6 je sais pas pourquoi il a envie de miser il a tué un petit truc alors que là si je raise cher il va pas call et même s'il lui est à tapis bah vu qu'il a 100% des mains normalement vu qu'il a deux blindes il est plus censé fold bah même si je peux pas toucher sur ce bord d'un hauteur as c'est souvent devant et là c'est devant euh dame 10 j'open en combat de blindes ah ouais je me souviens de ce coup donc là je c-bet ce qui est normal en combat de blindes face à lui pour valoriser contre les tirages dame 9, roi 9, dame 9, roi 9, roi dame, 9, 8 9, 7 un 10 moins bon un tirage couleur j'ai fait un poil moins de 50 000 palier psychologique pour qu'il call un peu plus turn 4 c'est une brique donc euh on a deux choix soit on 2 barrel pour valoriser contre les tirages encore mais par contre on perd peut-être les 10 moins bons c'est pas sûr en tout cas il y a plus que le le valet call c'est sûr donc le valet nous bas un 10 moins bon déjà un 10 meilleur euh il y a 10 roi et as 10 10 moins bon il a 10 9, 10 8, 10 7 peut-être donc en gros ça se vaut niveau des 10 donc principalement si je mise ce serait pour value contre les tirages et si je check ce serait pour pour check call mais on en pensant que river il va pas bluff donc je sais plus ce que j'ai fait j'ai checké ouais ça me va pour le laisser bluff il peut aussi avoir call au flop avec pas grand chose et tenter un bluff turn euh par contre il a snap check donc pour moi il a il a jamais un valet et il a a priori pas un tirage en fait parce qu'un tirage aurait réfléchi à à miser pour semi bluff 9 il peut avoir 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 qui n'aurait pas 3 bêtes préflop vu les profondeurs vaine semblantes c'est pas certain il est censé le faire mais c'est pas je peux pas l'exclure ses mains euh du coup euh je pense qu'il faut miser euh quelque chose comme 68000 pour que il paye euh un 10 moins bon bah un 10 meilleur il y a As-10 qui me bat Roi-10 qui me bat Dame-10 en split je bat 10-9 10-8 10-7 5-5-6-6-7-7-7-8-8-8-9-9 tout ça je peux lui faire call c'est pas certain qu'il call avec les paires mais bon ce qui est certain c'est que une paire il va check back un 10 il va check back et un tirage pour moi il en a vraiment pas quand il snap check quand il snap check il a souvent une main faite qui est pas très forte du coup un 10 ou une paire en dessous euh du coup je pense que ouais 68000 ça me parait bien je sais plus ce que j'ai fait j'ai checké c'est vraiment pas bien parce qu'il est pas censé bluff river quand il a snap check turn s'il voulait bluff il aurait bluff à turn déjà au moins réfléchi quoi là il a snap et là il me fait la miss que j'aurais faite donc bon quand il fait ça je le vois vraiment sur un 10 mais plutôt un 10 un 10 meilleur que moi après vu la code je peux pas fold si j'ai checké deux fois c'est pour qu'il puisse bluff si ça se trouve de temps en temps il a roi 9 et il va bluffer là et il check turn on sait pas mais en gros on va call mais je m'attends à ce qu'il est régulièrement as10 roi 10 il peut avoir dame 10 aussi 10 et 9 10 et 8 il peut valier au 10 et 8 je pense à sa place je le fais et il avait dame valet ce qui est ce qui est vraiment vraiment pour moi c'est vraiment mal joué parce que parce que ça veut dire qu'il a peur de moi déjà quand tu snap check back turn une top pair alors qu'il y a des tirages c'est que soit tu te penses pas devant enfin pas en value assez forte soit que tu penses que que tu vas te faire check raise souvent et du coup là s'il value même pas turn une top pair parce qu'en fait au flop il y a des tirages donc il y a les mêmes turns il y en a même un peu plus avec as5 et as5-6 et as2 qui font un tirage maintenant et 5-7 il y a le tirage couleur il y a dame 9, 9-7, 9-8, 3-9, roi dame et tout ça je peux check call turn je peux aussi le miser moi même mais je peux le check call c'est possible en plus il value contre un 10 moins bon contre un 10, contre un valet moins bon et c'est pas river que je vais payer un tirage si j'ai pas touché je check fold donc vraiment mal joué de sa part et ça me donne pas mal d'indications qu'il check back ce flop cette turn pardon et qu'il mise pas cher river en plus river là il fait un sizing de value alors qu'il est en value enfin c'est mal joué parce que moi soit j'ai un tirage soit je vais check call en gros soit j'ai rien soit je vais check call parce que lui il aura soit un tirage soit un bluff soit top pair donc je vais je vais enfin bref c'est pas logique de faire cette mise du coup on a limité la casse parce qu'il est censé miser turn mais bon j'aurais fold river mais bon du coup on part sur short stack je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait un valet et en plus il met des points d'interrogation en mode je comprends pas pourquoi t'as call mais bah c'est normal que je call en plus s'il trouve bizarre que je call un 10 ben limite faut pas qu'il mise un valet quoi mais bon bref je comprends pas sa façon de penser là mais c'est pas terrible en tout cas du coup roi 10 j'open j'ai un peu trop pour push en plus je viens de perdre un gros pot donc les gens peuvent me voir en tilt donc c'est toujours délicat bon no shinobi qui qui a un bon spot de squeeze par contre il est commis de contre moi donc je pense pas qu'il est super light après il peut avoir des petites paires il peut avoir un as suité un broadway du genre dame valet mais il peut tout à fait avoir une main en tout cas j'ai pas de fold équité donc là on passe en push or fold avec 12 blindes il n'y a pas trop le choix 7 4 7 4 on fold roi 4 on fold 9 5 on fold rien de l'action limp raise 5 blindes tapis as 3 valet 10 ok 8 7 on va sûrement checker ok on va checker fach coach qui fait vraiment des trucs bizarres son sharskopf est plutôt correct enfin il est pas trop moche mais pour l'instant ses stats et ce qu'il fait c'est quand même spécial quoi du coup flop je check fold parce que j'ai 10 blindes j'ai pas envie de si j'ai un bon 8 j'aurais peut-être check raise all in mais là il peut avoir un 8 meilleur une dame ou un tirage plus des overcarts où je suis derrière il peut avoir un slowplay préflop avec son limp donc bon on a vu un flop on est content mais pas assez fort pour partir à tapis à mon avis 3 5 off on a une cote de malade on va call pour faire deux paires brelant bon là on a fait qu'une paire on va check fold allez allez ok donc il y a eu un gros pot en fait c'est lui il sort bon on le voit pas là il a raise dame valet suité il a été call en big blind par asis flop as7 9 check check turn sort qui mise donc il a tirage qu'un de parler debout turn sort check call top double c'est un peu je sais pas à sa place j'aurais misé turn parce qu'une fois que sort check back ce flop il va rarement miser la turn sauf si ça touche beaucoup s'il touche beaucoup d'équité ou deux paires ou quinte du coup check call turn et Fakosh qui re-check river et il call all in c'est un poil un overbet je crois 150 et 130 ouais c'est un overbet donc sort qui est serré qui fait un overbet all in river sur la le roi qui fait rentrer dame valet c'est très dur de fold asis sans plus vu comment il a joué du coup je comprends le call mais mais par exemple 9-7 j'aurais check fold sans problème river parce que quand sort fait tapis il a minimum double paire peut-être avec 3-10 mais ça m'étonnerait qu'il overbet river mais il a souvent quinte ou brelan enfin souvent quinte des fois brelan 10 qui mis turn et qui push river c'est possible il peut avoir valet 8 il peut avoir dame valet surtout dame valet mais bon du coup on avance roi de off c'est pas un push là je mets mon mon tableau de all in no fold on trouve ça sur internet c'est plutôt pratique des fois même si je sais toujours à peu près les mains qu'il faut push mais bon c'est toujours utile de regarder à peu près de se rappeler si enfin de voir de temps en temps si normalement ce qu'on push est bon ou pas si on fait tapis avec la bonne range les bonnes mains allez allez la bulle au big bang bon c'est un tournoi bounty donc la bulle n'est pas très importante donc là je commence à devenir short je me suis pris la big blind mais je fold quand même 17 off suité j'aurai call et fait tapis sur pas mal de boards pas celui-là mais si j'avais le moindre tirage la moindre paire j'aurai fait tapis au flop à valet 9 off j'ai fold parce que parce que je suis normalement derrière sa range de tapis de all in et j'ai pas de fold équité vu qu'il a fait tapis bon j'aurai rarement beaucoup de fold équité maintenant que j'ai 5 blindes ennemis mais valet 9 off j'aurai plus call en terme d'équité c'est sûrement correct mais j'ai décidé d'attendre un peu vu que je suis au bouton la main d'après j'ai encore 6 blindes un poil moins 5 et 3 off on fold évidemment au cutoff au bouton donc là on espère avoir une main moyenne au cutoff on a as valet donc c'est les nets charlottine qui va open ok on a 2 10 à droite donc la charlottine on est très content qu'elle open comme ça on peut faire tapis avec as valet on aurait vraiment été embêté si on avait une main on a 6 blindes cutoff si on avait par exemple roi 8 suité on aurait été embêté bon on aurait peut-être push mais en gros il y a plein de mains qui qui nécessitent de la fold équité bon là j'en veux pas de fold équité là je veux qu'ils me payent voilà j'ai 65% et ça tient parce que sinon la vidéo s'arrête là et j'ai pas j'ai pas fait TF évidemment on est 90 left donc faut chatter un peu là les 10 j'open c'est 25 qui défend beaucoup du coup je c-bet pour qu'il call au terrasse toutes les paires un 9 un tirage avec 6 et 7 7-10, 10 valet 10 dame, valet dame 7-5 5-6 même donc je fais moins de 10 000 psychologique pour vraiment qu'il call beaucoup de choses ok donc là on est passé à 13 blindes ennemis je crois voilà c'est ça 13 blindes un poil plus du coup j'ai as-croi en big blind ou big bang donc j'ai open la main d'avant je le rappelle pour ce qui va arriver après donc j'ai open la main d'avant j'ai gagné le pot la coffee qui open je vais le 3-bet évidemment je peux faire un peu près le sizing que je veux entre 25 et 32 on va dire enfin 25 et 35 hop j'ai fait 31 bon je crois qu'il a folle je sais même plus maintenant voilà il me demande si je 3-bet for fun je m'appelle raise for fun donc voilà voilà et du coup là c'est la troisième main donc j'ai open UTG j'ai c-bet ça a pris là j'ai 3-bet en small blind sur coffee ça a pris et là combat de blind bon on a 40 blind et j'ai As-Dame ce qui est vraiment vraiment les nuts surtout vu que je viens d'open deux fois de suite et que là c'est sur lui une deuxième fois donc là j'open et je m'attends à me faire call très souvent et 3-bet régulièrement quand même parce qu'il a du stack parce que j'ai été agressif ces dernières mains parce que la bulle vient de passer aussi etc donc là il me 3-bet je suis très content du coup je vais 4-bet pour qu'il puisse se level à push je ne vais pas push directement ça ne servirait à rien je peux 4-bet light sachant que comme je sais qu'il sait en gros je raise je sais qu'il peut me 3-bet il sait que je sais qu'il peut me 3-bet donc je peux 4-bet light donc il faut choisir le bon sizing qui puisse le laisser penser que je peux 4-bet fold donc 4-light donc dans les 60 pour avoir à peu près un tiers du stack mais un peu moins je crois en tout cas à peu près un tiers du stack là à gauche 1er limp on fait tapis même si dame 5 off c'est pas fort j'ai quoi 13 blinds si j'avais été en small blind contre lui donc si c'était l'inverse donc il y aurait la big blind à voler j'aurais push le dame 5 off donc là sur un limp je push encore plus donc là je 4-bet et bon ce qui va se passer c'est un beau setup vu la dynamique il push As-Roi et je call et je perds bon on peut rien faire du tout euh du coup là je viens de push sur charlottine ça a passé et euh j'ai 2 dames avec 14 blinds le problème d'avoir 14 blinds c'est qu'on est censé push ou fold du coup bah les dames j'ai pas du tout envie de push parce que avec 14 blinds on a beaucoup de fold équité évidemment il va pas call beaucoup de mains et le problème de raise c'est que vu que je suis censé push ou fold le raise montrera beaucoup trop de force donc euh je pense qu'on est obligé de limper là-dessus pour que bah pour que soit il me raise soit il check mais que je déguise ma main parce que là si je raise voilà il va beaucoup trop fold normalement du coup j'ai limper donc il a check donc euh a priori il a pas d'as il a pas de de pair en main il a pas de de broadway a priori parce qu'il est censé raise ou faire tapis toutes ses mains n'importe quel as n'importe quelle paire n'importe quel broadway il est censé raise ou faire tapis euh du coup il a souvent touché ce flop avec euh je sais pas valet 4, valet 2, valet 5 roi 6 roi 3, roi 2, roi 4, roi 5 etc de toute façon il a il peut avoir toutes les mains qu'il veut sauf un as une paire ou un broadway euh du coup on va value pas share euh share pardon on va value share parce qu'il peut très bien avoir touché ce board la plupart du temps il aura touché ce board en fait vu que j'élimine les grosses cartes enfin les as enfin j'élimine pas mal de mains de sa range frais flop donc euh tout ce qui a pas touché c'est quoi 9 8, valet 8, dame 8 roi 8, roi 7 et après euh s'il a un 6 en main, un 5, un 4, un 3, un 2 ce qui sera la plupart du temps vu sa range il va call euh la turn est un peu chiante parce que je peux pas plus miser évidemment il peut avoir des doubles paires a priori il a pas de brelan mais il peut avoir 2 et 3 il peut avoir 4 et 3 il peut avoir 5 et 3 euh il peut avoir 6, 4, 6, 5 aussi il y a avoir quinte après euh il peut aussi avoir euh euh en fait quand il call sur ce flop il a pas de bluff c'est à dire il a toujours touché un 5, un 2, un 4, un 3 ou un 6 mais je peux pas miser turn et s'il mise turn je crois que je fold même si j'ai 2 dames et que j'ai 12 blindes je vois pas ce qu'il peut miser turn en bluff et river du coup quand il check euh je pense que j'ai de la value même s'il peut avoir des 2 paires s'il avait quinte il aurait misé turn euh euh s'il avait 5 et 4 5 et 2 5 et 2 4 et 2 il m'aurait peut-être raise le flop ce qui est pas certain mais a priori je pense euh du coup il peut avoir quelques doubles paires il peut avoir 2 et 3 ça c'est sûr quinte il a pas quinte il a pas tirage couleur il a pas a priori à part euh roi 7 euh de carreau valet 7 de carreau 9 7 de carreau c'est tout non bah non pas du tout bah non il a il peut pas avoir ça il a call le flop ouais donc un 4x de carreau 5x de carreau et encore il aurait peut-être raise le flop ou la turn donc en gros pour moi il a très 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 rarement flush il a souvent une paire avec un 5 un 4 ou un 3 et du coup on va miser pas cher pour lui faire call ça il peut avoir double paire 2 et 3 comme j'ai dit mais euh 64 donc c'est un tiers du pot un fois le plus je m'attends à ce qu'il call tout le temps sauf un 2 peut-être un 3 un 4 un 5 il va souvent call et il avait 2 et 3 donc euh bon pas de chance mais je regrette pas du tout ma mise je pense vraiment que c'est ce qu'il faut faire bon tant pis sur ce coup mais je pense que je peux pas jouer autrement ok donc 3 et 4 suité j'ai fold euh bouton c'est 5 et 4 suité qu'il faut push bon on aurait pu push mais vu que je viens de perdre les dames les gens pensent que je peux être en tilt etc un roi 3 off on fold dame 4 off on va fold même s'il y a une bonne cote ça touche pas assez j'ai pas envie de perdre une blinde euh donc là c'est la pause on accélère voilà voilà 10 de off on va folder a priori enfin c'est sûr même valet 8 off on je pense qu'on peut push je sais pas la limite je vais voir 30 60 75 donc on a 7 blindes ennemies donc on regarde 8 blindes s'il y a 8 blindes c'est bon on push s'il y a 7 blindes c'est bon on réfléchit donc à 8 blindes valet 7 suité plus valet 9 off plus donc 8 blindes c'est pas bon et 7 blindes valet 8 off plus ok donc là on a une décision enfin si ça vient jusqu'à nous j'avais oublié c'est charlatine open on fold évidemment allez 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 qu'est ce qu'elle fait ok donc on a une décision je dirais que c'est v0 de push valet 8 et du coup je pense qu'il faut le prendre parce qu'on a 224000 la moyenne est à 900000 on s'en fout de faire 75e ou 68e il faut qu'on double une deux fois essayer de grappiller des jetons pour remonter du coup je l'ai fait ouais ce serait pas un drame drame de fold mais je pense que c'est mieux quand même de push ça doit être v0 ça doit être v0 et du coup faut le prendre pour essayer de monter du stack il me semble que c'est passé ouais c'est passé ok dame 3 off par contre c'est un fold avec 10 blinds un poil moins donc là c'est pas le poker le plus fun évidemment de faire tapis ou fold un roi dame par contre évidemment si personne n'avait joué j'aurais push c'est une très bonne main roi dame là quand charlottine open il peut open beaucoup beaucoup de mains notamment des mains que je domine du genre roi 10, roi valet dame 10, dame 9, dame valet donc là c'est très bien de push avec roi dame même si on n'a pas de fold d'équité c'est comme avant c'était sur charlottine aussi qu'on avait as valet qu'on n'avait pas de fold d'équité et ben il avait roi 8 et là on peut crush des mains qui nous call donc c'est super voilà il a roi valet c'est parfait 65% de nouveau on peut repasser à 2 tiers de l'average ce qui fait 16 blindes flop c'est bon turn on a un peu peur mais river c'est bon donc on remonte c'est ce qui est ce qui est plutôt correct on a 16 blindes on est pas encore pas encore super bien mais on avait 6 blindes à un moment donc on remonte on remonte évidemment c'est de la variance là j'ai du gagner 2 65 35 pour remonter donc bon on a très bien pu en perdre un des deux et ne plus être là mais c'est le c'est le poker évidemment faut de la chance pour arriver loin valet 9 off j'ai j'ai 15 blindes donc sans regarder le tableau tableau je pense qu'on push enfin je push normalement et le tableau nous dit on est small blind valet 7 off plus donc le tableau valide du coup on fait tapis et ça snap fold la douane qui snap fold c'est bien 9 4 suité on peut réfléchir à open si charlottine fold je sais plus ce qu'elle a fait elle time elle time donc j'ai foldé ouais on peut fold on peut open le problème c'est no shinobi qui est pas mauvais il a de bonnes stats il peut défendre pas mal il peut 3-bet il est quand même agressif donc moi ça me va de folle c'est pas hyper hyper v plus on va dire en plus je viens de monter à 16 blindes j'ai pas envie de vu que ça passe pas tant de fois souvent que ça je pense que c'est un poil rentable je pense que c'est un poil rentable mais bon si je me fais 3-bet je perds mes 85.000 et je passe à 14 blindes je suis nouveau en push or fold après bon après bon ouais on peut avancer ouh là je vois plus mes cartes j'ai trop avancé suspense j'ai fait tout bégé ok j'ai recette suite donc là douane qui open UTG mais bon on est en 6 max il est un bon spot d'open parce que LPFMT je sais pas quoi il a 9 blindes ennemis donc il est serré donc il va push il est en push or fold mais il va pas push très light vu que c'est un raise UTG il dit qu'il a pas trop de fold équité sort 444 il est 6-6 donc il est très serré pour l'instant charlottine par contre n'est pas serré mais elle est en small blindes donc elle va quand même fold assez régulièrement et moi je suis pas serré mais je viens de doubler il y a 2-3 mains et j'ai 16 blindes donc c'est un peu beaucoup pour push de son point de vue du coup il a un spot vraiment profitable d'open du coup qu'est-ce qu'on en déduit quand on sait ça on en déduit que moi j'ai j'ai un bon spot de RISTEAL à tapis parce que si lui il a un bon spot d'open il peut open très large du coup je peux push large aussi en plus 3-7 suité bon c'est pas des nuts mais ça a quand même une certaine équité s'il a As-Dame j'ai 42% donc c'est pas c'est pas mal quoi et il va vraiment me call rarement même si même si par exemple il ouvre une main légitime genre As-8 As-9 Roi-10 Roi-Valet qu'est-ce qu'il va faire sur un push As-16 blinde d'un mec en big blinde qui est pas censé push très light ben il va fold quoi donc là c'est vraiment profitable je pense ok d'un balai suité on va voir ce qu'il ok pardon Noshinobi qui raise 3 blindes je sais pas ce qu'il fait il a des bonnes stats il est agressif et tout mais je pense vraiment trop agressif surtout relancer 3 blindes ben c'est jamais bon surtout en en phase avancée de tournoi sauf s'il sait que big blinde défend tout le temps sa blinde ou défend cher ses blindes s'il a envie de défendre et qu'il a une main alors il peut faire ça peut-être mais bon pour l'instant moi je le sais pas donc lui il est pas censé le savoir non plus donc du coup c'est souvent qu'est-ce que c'est souvent quand ça relance 3 blindes as dame as roi ou une paire moyenne les 7 les 8 les 9 je dirais ça roi dame ou roi dame ils aiment bien roi dame les gens du coup dame va quand le pfm push a priori il a pas de fold équité donc il a une main je dirais 9 9 plus as dame as roi et en fait nos shinobi a une paire de 6 donc ouais je suis pas fan et lp tf je sais pas quoi ben c'est normal qu'il push et ça double ok tant mieux pour moi parce qu'un mec serré qui double sur un mec agressif c'est toujours bien paire de 7 s'il sort open je crois que je vais fold parce qu'il est super serré et s'il open avec 17 blindes je le vois vraiment pas light même si une paire de 7 c'est fort je le vois vraiment pas light je le vois pas open paire de 4 donc je vois pas de fold équité en fait si je push et du coup il aura quoi 8 8 plus as valet as dame as roi donc ça revirait à rien par contre charlottine qui open beaucoup de beaucoup de mains on fait tapis sur lui il nous a call 2 fois on était devant 2 fois on a gagné 2 fois par contre là s'il nous call on sera pas devant a priori mais bon on a beaucoup plus de fold équité qu'avant on a plus de stack du coup je m'attends à ce qu'il fold quand même en plus 700 sur c'est 1 million 6 ça lui change quand même beaucoup de son bloc donc je suis fatigué moi pardon gros pas très professionnel tout ça euh du coup ouais il raise donc moi je push paire de 7 au bouton et je pense que ça prend très souvent et quand il me call je suis souvent en flip s'il a 2 10 bravo à lui mais ça arrivera rarement et je crois que ça passe hein je m'en serais souvenu sinon ok et là il push la main d'après pfff oula au moins c'est le replayer qui bug je sais pas j'ai trop avancé mais bon 9-7 off euh pfff ça me paraît être un bon spot d'open mais bon faut faire gaffe à nos shinobi je sais pas ce que j'ai fait j'ai réfléchi à le faire ok je l'ai fait ça me va parce que sort est serré LPFM est serré bon il y a Toine et bon il est pas très embêtant pour l'instant il y a que nos shinobi qui peut nous embêter mais bon euh il va pas le faire tout le temps donc euh ça me va d'open ok il call bon c'est pas génial quand il call mais bon je préfère ça que me faire 3-bet allez allez ok euh roi 9-6 le flop euh j'ai misé a priori je pense que c'est mieux de miser pour euh prendre le pot tout de suite pour valoriser contre les tirages surtout parce que si je check vu qu'il est agressif qu'il est en position et qu'il peut avoir des nuts je vais être très embêté parce que je vais check call le flop et check fold la turn très souvent bon du coup je mise ah j'ai checké je savais je savais que je me ferais faire avoir que je me ferais avoir ouais euh non je préfère miser moi même euh ouais bon du coup j'ai décidé de check call si je check c'est pas pour check fold mais du coup turn je vais être embêté après si j'avais misé j'aurais check turn et il aurait pu miser turn ou river et j'aurais pu prendre perdre le pot aussi mais si je check je j'ai pas l'opportunité de faire fold euh par exemple s'il a as4 bah si je mise il fold et alors que s'il turn et un as ben j'ai pas j'ai pas fait fold son équité genre s'il a dame 8 non s'il a ouais bon je sais pas mais en gros euh j'aurais pu lui faire fold son équité je peux faire add call par moins bien bon là check call du coup au flop il fait mi pot vu son stack en fait je m'attends et son et sa mise je m'attends pas à ce qu'il de barrel light en fait parce qu'il a veine de blinde au début du coup donc euh quand il call préflop c'est ça peut être des paires mais c'est limite c'est souvent des broadways donc les broadways ont souvent touché euh soit le roi soit un tirage euh ventral il peut avoir flash draw évidemment et du coup là il y a 533 il a 668 ça va vraiment être dur pour lui de 2 barrel euh 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 light du coup je pense que si 2 barrel surtout sur un 3 je pense que si 2 barrel je check fold surtout que bah moi aussi mon stack comment être euh comment ça a baissé là si 2 barrel ce sera ce sera forcément euh euh au moins 180 000 du coup euh 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 je pourrais plus fold si je call euh enfin ce serait compliqué euh là ouais ok il check back quand il check back il peut euh pfff il peut avoir un tirage ou un 9 euh du coup du coup faut checker je pense qu'il faut checker je pense qu'il faut checker je pense qu'il faut checker après il peut avoir 2 10 2 8 2 7 aussi je suis pas sûr que si je mis z call je pense qu'il faut checker le laisser bluff même si sur une doublette du 9 il va un peu moins bluff il est quand même agressif préflop euh post flop pas énormément 40% mais bon sur 40 mains euh euh pfff il a été agressif préflop donc il a souvent pris le coup préflop donc il y a pas souvent d'agressivité post flop vu que ça fold préflop euh ouais donc je vais check enfin j'ai pas check mais c'est beaucoup mieux check je pense parce qu'il est pas censé avoir un roi et surtout parce qu'un roi il va miser river parce qu'il peut avoir roi 7 non roi 7 c'est limite roi roi 8 suité peut-être roi 10 qui check back turn pour pot control mais il va le miser river donc euh pour moi il a soit un roi soit un 9 soit un draw et du coup la meilleure line c'est de check pour qu'il mise et j'ai décidé de faire euh 360 donc euh bon j'aime pas du tout s'il a un 9 il me bat un roi il est pas censé en avoir beaucoup parce qu'il est censé de barrel surtout qu'il y a des draws et un draw va fold donc euh ouais en plus je me commit pfff non j'aime pas du tout j'aurais du check call et puis voilà et il me semble enfin il me semble je me souviens qu'il a tank call avec euh roi dame il me semble roi dame je sais plus roi dame roi valet ce qui est scandaleux hein complètement parce moi je peux ben je peux cb n'importe quoi et je peux bluff river euh une fois qu'il a check back turn du coup c'est un easy snap call je sais même pas limite push c'est limite il peut push parce que enfin si il a roi dame il me semble qu'il a roi dame ou as roi putain je sais même plus allez il a roi dame voilà voilà donc c'est scandaleux qui qui qu'il est qu'il est timé avant de call quoi bon du coup je vais m'arrêter là ça fait une heure de pas de vidéo je vais m'arrêter pour cette première partie on est remonté avec un bon stack là 40 blindes au dessus de l'average bon on a chaté la river mais en même temps il a check la turn donc il m'a laissé toucher un 9 ou un 7 euh donc à la prochaine pour une deuxième partie de vidéo faites des commentaires partagez à vos potes j'espère que ça vous aide et à la prochaine et